Pour tenir compte du phénomène de retrait lors du refroidissement de cette pièce, sous l'onglet moulage, je choisis retrait par échelle. Je vais choisir le repère que j'ai créé précédemment, qui fait partie du modèle 3D, et je vais mettre 5% de retrait, donc 0.05. Et en validant, on va voir l'augmentation en volume de cette pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !